Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. L'éthos de la rédemption du corps Nous avons cherché, au cours de nos analyses précédentes, à suivre ces deux dimensions en ayant toujours présente à l'esprit que les paroles du Christ s'adressent au cœur, c'est-à-dire à l'homme intérieur. L'homme intérieur est le sujet spécifique de l'éthos du corps et c'est de cela que le Christ veut imprégner la conscience et la volonté de ses auditeurs et disciples. C'est indubitablement un éthos nouveau. Il est nouveau en comparaison de l'éthos des hommes de l'Ancien Testament, comme nous avons cherché à le montrer dans des analyses plus détaillées. Il est également nouveau en regard de l'état de l'homme historique après le péché originel, c'est-à-dire par rapport à l'homme de la concupiscence. Le désir de la rédemption de notre corps, Romain 8.23 Dans ce contexte, l'apôtre parle des gémissements de toute la création qui nourrit l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu, Romain 8.20.21 De cette manière, Saint Paul révèle la situation de tout ce qui est créé, et en particulier celle de l'homme après le péché. Ce qui est significatif dans cette situation, c'est l'aspiration qui, en même temps que la nouvelle adoption comme fils, Romain 8.16, tend précisément vers la rédemption du corps, présentée comme la fin, comme le fruit eschatologique et accomplie du mystère de la rédemption de l'homme et du monde accueilli par le Christ, accompli par le Christ. Toutefois, il n'y a pas de doute que dans le serment sur la montagne, également le Christ parle dans la perspective de la rédemption de l'homme et du monde, et donc précisément de la rédemption du corps. Un tel appel ne peut se justifier que par la réalité de la rédemption. En dehors de celle-ci, en effet, il ne resterait que la triple concupiscence ou cette servitude de la corruption dont parle l'apôtre Paul, Romain 8.21. Seule la perspective de la rédemption justifie l'appel à l'origine ou à la perspective du mystère de la création dans tout l'ensemble de l'enseignement du Christ au sujet des problèmes du mariage, de l'homme et de la femme et de leurs rapports mutuels. Dans l'état de la rédemption du corps, devra être repris à frais nouveau l'éthos originel de la création. Le Christ ne change pas la loi, mais il confirme le commandement « Tu ne commettras pas l'adultère ». Toutefois, il conduit en même temps l'esprit et le cœur de ses auditeurs vers cette plénitude de justice voulue par Dieu créateur et législateur que renferme ce commandement. Cette plénitude se découvre d'abord dans une vision intérieure du cœur, puis dans une manière adéquate d'être et d'agir. La forme de l'homme nouveau surgit de cette manière d'être et d'agir dans la mesure où l'éthos de la rédemption du corps domine la concupiscence de la chair et tout l'homme de la concupiscence. Le Christ indique clairement que la voie pour y parvenir doit être la voie de la tempérance et de la maîtrise d'un désir et ceci à la racine même, au plus profond de l'être, quiconque regarde une femme pour la désirer, etc. L'éthos de la rédemption comporte dans tout contexte et directement dans le domaine de la concupiscence de la chair l'impératif de la maîtrise de soi, la nécessité d'une immédiate continence et d'une habituelle tempérance. L'éthos de la rédemption se réalise dans la maîtrise de soi par la tempérance, c'est-à-dire par la continence des désirs. Par ce comportement, le cœur humain reste lié à la valeur dont autrement le désir l'aurait éloigné, l'orientant vers la pure concupiscence dépourvue de toute valeur éthique, comme nous l'avons dit au cours de notre précédente analyse. Sur le terrain de l'éthos de la rédemption, l'union avec cette valeur, grâce à un acte de maîtrise de soi, se trouve confirmée ou rétablie avec une force et une fermeté encore plus profonde. Et ici, il s'agit de la valeur de la signification sponsale du corps, de la valeur d'un signe transparent par lequel le Créateur, en même temps que l'éternelle attraction réciproque de l'homme et de la femme à travers la masculinité et la féminité, a inscrit dans le cœur de chacun d'eux le don de la communion, c'est-à-dire la mystérieuse réalité de son image et ressemblance. C'est de cette valeur qu'il est question dans l'acte de maîtrise de soi et de tempérance auquel le Christ invite dans le serment sur la montagne, Matthieu 5, 27, 28. Cet acte peut donner l'impression que l'on est suspendu dans le vide du sujet. Il peut donner cette impression, en particulier quand il est nécessaire de se décider à l'accomplir pour la première fois, ou plus encore quand s'est créée une habitude contraire, quand l'homme a pris l'habitude de céder à la convoitise de la chair. Cependant, même déjà la première fois, et d'autant plus s'il en a acquis la capacité plus tard, l'homme fait progressivement l'expérience de sa propre dignité, atteste par la tempérance sa propre maîtrise de lui-même, et démontre qu'il accomplit ce qui est essentiellement personnel en lui. Et de plus, il expérimente progressivement la liberté du don qui est d'un côté la condition et de l'autre la réponse du sujet à la valeur sponsale du corps humain dans sa féminité et sa masculinité. Ainsi donc, l'éthos de la rédemption du corps se réalise par la maîtrise de soi, par la tempérance des désirs, quand le cœur humain fait alliance avec cet éthos, ou plutôt quand il confirme cette alliance par sa propre subjectivité intégrale, quand se manifestent les possibilités et les dispositions les plus propres et les plus réelles de la personne, quand peuvent s'exprimer les strates les plus profondes de ses potentialités, ces strates auxquelles la concupiscence de la chair ne permettrait pas, pour ainsi dire, de se manifester. Ces strates ne peuvent pas émerger quand le cœur humain est enfermé dans une suspicion permanente, comme il résulte de l'herméneutique freudienne. Elles ne peuvent pas non plus se manifester quand l'antivaleur manichéenne domine dans la conscience. Par contre, l'éthos de la rédemption se base sur l'étroite alliance avec ses aspects. La voie de l'appel à la pureté du cœur, comme l'exprime le serment sur la montagne, est en tout cas une réminiscence de la solitude originelle dont l'homme masculin fut libéré par l'ouverture à l'autre être humain, la femme. La pureté du cœur s'explique en fin de compte en regard de l'autre sujet qui est originairement et éternellement co-appelé. La pureté est une exigence de l'amour. C'est la dimension de sa vérité intérieure dans le cœur de l'homme. Amen.